et bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur forza horizon 5 que toujours sur le drift 1 c'est ce que j'avais annoncé sur ma dernière vidéo que je referai une vidéo sur le drift pas pour savoir comment préparer une voiture et comment l'utiliser et aller plus loin possible non là c'est comment se faire du cash comment se faire du flou de la monnaie de délové tout ce que vous voulez de l'argent des crédits c'est ce qui nous intéresse dans le jeu de façon ludique donc c'est à dire apprendre le drift tout en étant le petit le plus rentable possible donc pourquoi pas faire tout en même temps quoi donc c'est pas non plus gagner de l'argent en abusant des glitch dans le jeu moi ça m'intéresse absolument pas c'est pas mon c'est pas mon dada c'est pas mon plaisir et aucune satisfaction là dedans et en plus de ça là au moins comme ça vous allez apprendre le minimum pour drifter et vous allez pouvoir réussir après vos épreuves derrière pour drifter et pour ainsi faire des épreuves multi joueurs parce que par exemple si on va dans la sélection du festival de cette semaine vous aviez une épreuve qui était cette sphère trois drift ultime sur l'horizon open voilà donc l'horizon open qui est une une course en ligne voilà c'est drift ouvert donc vous allez connaître contre deux joueurs à drifter et il faut faire des drifts ultime dedans un drift ultime vous le gagnez en tenant le plus longtemps possible votre drift voilà donc il faut il faut apprendre il faut il faut y arriver il faut travailler et ça du coup c'est l'idée une crise une vidéo qui va être dédiée à ceux qui soit débutent le jeu et qui veulent apprendre le plus facilement possible tout en se faisant de l'argent et après d'ailleurs acheter les maisons le plus rapidement possible et ceux qui sont peut-être aussi un peu plus avancé dans le jeu mais qui peut-être voudrait peut-être progresser aussi dans le drift et pourquoi pas aussi va se faire de l'argent à côté voilà donc on dit jamais non un peu de thunes donc l'idée ça va être de faire quoi c'est d'aller sélectionner la bonne voiture cette fois ci donc voilà puisque préparation on va pas on va pas en parler tout ce qui est là dessus vous avez déjà une vidéo dessus donc vous pourrez la voir va falloir choisir la bonne voiture donc pour débuter celle que je vous conseille honnêtement alors vous pourrez vous pourriez très bien prendre ça va être dans les formules à drift pour ceux qui sont un peu plus avancé une des formules à drift par exemple comme la nissan 370 z où il ya aussi une une égale v2 qui qui a un bonus vous allez on va revenir pas on va revenir dessus mais moi celle que je vous conseille ça va être dans mes favoris ça va être celle ci la mazda rx et twerk stallion de 92 japonaises de 90 quand j'en ai parlé vous avez fini qu'on veut pas comprendre pourquoi alors du coup c'est là comment l'avoir alors ce qu'il faut c'est toujours dans les voitures d'ailleurs allez donc à trop vite mazda on choisit la savannah eric 7 1990 voilà donc quand vous l'avez débloqué on va revenir de comment la débloquer quand vous l'avez débloqué cette voiture là monter dans la voiture quand vous avez débloqué la voiture vous avez rien aucune préparation à faire dessus vous n'allez pas rouler avec moi je les préparais parce qu'il y avait une épreuve et je voulais préparer pour le tester un peu mais c'est sympa l'idée ce qu'il va falloir laisser dans voiture maîtrise des voitures et monter tout en haut récupérer récupérer ça le cadeau une fois que vous l'avez débloqué ce ce cadeau là en fait vous allez récupérer la mazda rx est préparé pour la torx stallion préparé de pour le drift donc comment obtenir déjà de base cette mazda la simple mazda a pour ça il va falloir aller en fait dans les distinctions vous allez allez tout à droite là et vous allez dans les créatifs et dans créatif dans super 7 super 7 est ici vous allez voir des questions terminées le super 7 à trois reprises alors c'est pas faire trois courses de super 7 ça va se débloquer et non c'est faire toutes les courses de super 7 trois fois voilà donc pour ceux qui connaissent pas le super 7 c'est des petits défis fait par des joueurs que allez voir sur la map le super 7 il est en bas gauche normalement voilà il est là vous avez le super 7 qui ici il va y avoir du coup bas cette course et c'est le petit défi c'est vraiment très rapide il y en a ses bateaux des fois c'est aller tout droit respecter une certaine vitesse à le saut de faire le plus haut le plus loin possible bon après les défis un tout petit peu plus long c'est d'aller un point un point b seulement moins de cinq minutes et bon c'est assez rapide donc franchement il n'y a pas de souci pour récupérer la voiture très rapidement et en plus à chaque fin de super 7 vous avez un tirage de will de gagner donc c'est pas mal donc il faut que vous avez du bouquet la voiture que vous récupérez la mazda rx7 voilà voilà récupérer la bonne cette fois ci hop on monte dans la voiture c'est là que la magie va opérer vous allez faire du coup la même chose start dans voiture maîtrise de la voiture et là vous prenez tout voilà vous êtes obligés de prendre celui là si vous voulez pas faire les courses mais ici vous récupérez tout ce qui va être important déjà c'est gagné un oui là où le spin c'est toujours ça de prix ça vous faire aussi de la thune ça récupérer du coup pour récupérer un pourcentage de gains quand vous allez faire des drifts de même ici pourcentage de gains de 125% que vous allez faire les drifts là vous avez du coup le pro est multiplicateur qui monte à x6 alors que de base il a x5 donc c'est la multiplicateur de plus pour arriver plus vite dans les points là quand vous êtes du coup en multiplicateur prouesse quand il ya la musique ça va d'autant plus vite donc c'est que du bonheur et là c'est pour pouvoir le que la fin se déclenche un peu plus tard donc c'est sympa aussi à prendre et alors celui ici c'est vous le prenez au début moi je l'ai pas pris exprès ça peut très frustrant parce que donc du coup ça va vous sauver si vous percutez si vous percutez une voiture si vous percutez un objet solide que vous pouvez pas détruire votre multiplicateur va se casser de base ça ça vous empêcher du coup il ya vers deux collisions avec votre côté r se casse au début moi je n'ai pas pris exprès pour me forcer à drifter le mieux possible être le plus propre possible et ne pas avoir peur d'aller drifter en ville dans les triffes et dans les tunnels voilà drifter n'importe où et une fois qu'après vous avez pris un peu plus la main et bah vous pouvez le du coup l'activer celui-là et vous faire plaisir donc une fois que vous avez tout rempli du coup ce que vous allez faire c'est tout simplement aller sur la sur la carte vous allez du coup tout décocher et choisir par exemple si vous avez pas encore fait et ben les zones de drift voilà donc là par exemple on en a une banque et qui à côté mais si si on était chez pas si on essaie à l'autre bout de la map et qu'on a peut-être aller celle là aller chercher c'est pas le meilleur itinéraire possible moi même si sur l'autoroute c'est faisable mais on va dire allez cela ça peut être peut-être sympa voilà cela c'est peut-être un peu plus sympa donc vous prenez l'itinéraire qui choisit et tous l'itinéraire vous faites avec voiture de votre voiture de drift et vous allez du point au point b en essayant de faire un maximum de drift et ce qu'il va falloir savoir et par contre ce qui est le b à bas bien sûr pour le drift c'est avant de partir c'est au niveau des settings la difficulté mon tout ce qui est imbattable de difficultés c'est ce que vous voulez ça n'a pas d'importance par contre ce qui va être très important pour drifter c'est de désactiver la baisse fait ce que vous voulez c'est désactiver la direction le contrôle de traction les contrôles de stabilité enfin surtout ces deux là il faut il faut le désactiver obligatoirement sinon vous allez galérer pour pouvoir drifter de même que passer en manuel puisque passer en automatique votre boîte à partir en première deuxième maximum et en mer des cas peut-être troisième si vous êtes chanceux mais ça va être une vraie galère en automatique donc passer en manuel et ça va franchement vous faciliter la vie pour pour drifter voilà dégâts des pneus usures des pneus pareil quand vous voulez commencer vous pouvez ne pas le mais donc du coup vous nous mettez vous ne mettez pas donc ça on est bon là dessus et après ce qu'il va falloir savoir c'est quand du coup quand vous driftez vous avez le multiplicateur là vous voyez que ça commence en haut on va faire des petits exemples tranquillement explicateurs voyez l'idée ce qu'il va falloir du coup c'est de monter du coup médicale multiplicateur x6 et après derrière atteindre un certain nombre de poids à gauche pour atteindre un total de 500 mille points pourquoi 500 mille points sur le 500 mille points vont vous permettre de gagner 10 points de maîtrise de voitures donc là là vous avez les points les points disponibles à partons que je suis à 224 et du coup tous les 50000 points vous allez gagner un point donc avoir arrivé à 500 mille points allez gagner 10 points et 10 points c'est le maximum que vous pouvez gagner en faisant le multiplicateur quand vous êtes par exemple à x6 bah vous vous arrêtez à 60 à 72 mille voilà vous arrêtez à 72 mille à gauche vous peut-être que vous arrêtez de parler vous n'êtes pas arrivé 72 mille mais allez à 30 40 mille en tout cas si vous atteignez 72 mille vous vous arrêtez ça rien de continuer et là vous arrêtez vous remportez vos 10 points et vous repartez voilà donc vous faites votre point à au point b là je vais faire l'exemple par exemple d'aller à mon point b je pense que je ferai était temps d'accélérer sur le montage pour que pour pas que ça traîne trop ce que je recommande aussi au passage c'est de brancher votre panne est si elle est sur batterie ou sur pile parce que en fait du coup conseil drift et vous allez avoir un max de vibrations dans la manette honnêtement ne le désactiver pas parce qu'avoir le ressenti de la vibration je trouve ça super important quand vous driftez et deuxième chose vous allez peut-être aussi vouloir baisser le son de la voiture parce qu'entend le moteur rupté assez régulièrement mais des coups de gaz elle peut être peut-être fatigant pour certains voilà donc un petit tip au passage là on va arriver au point voilà au point b ne vous arrêtez pas en fait voilà vous voyez vous n'êtes pas à 50 500 mille points eh ben vous faites votre zone de drift vous enchaînez comme ça vous gardez en fait votre compteur en eau qui va continuer de défiler pendant que vous faites votre zone de drift et les points de votre zone de drift en bas elle va va se comptabiliser normalement donc vous faites ça du coup jusqu'à temps d'arriver à vos 5000 points 500 mille points c'est mieux que 500 mille que 5000 et et vous tourner en soit d'un premier coup vous avez réussi votre zone et dans ce cas là vous passez à autre chose où vous allez chercher ce qui vous manque des 500 mille points soit va du coup voilà vous regardez votre compteur drift en repartant le plus rapidement possible et vous faites du coup votre votre passage votre zone en essayant d'être le plus propre possible voilà assez c'était pas forcément des plus des plus glorieux encore une fois que la latence c'est pas ce qui est le plus évident mais on fait on fait comme on peut quoi une fois qu'on va dire vous arrivez à vos 500 mille points voilà vous vous arrêtez et vous faites comptabiliser les points ça s'additionne très très vite ça va monter très très vite et une fois que vous avez fait ça ce qui est simple et par contre ce qui est ce qui est ce qui est très très connu là par contre c'est du coup vous allez vous faire une petite session plaisir c'est soit vous le faites en dehors comme là maintenant ou ça vous le faites dans votre maison si vous le faire dans votre maison c'est que vous allez récupérer vos voitures favoriser pour commencer tout ce qui est légendaire et fantastique là par contre je sais que j'ai débloqué une lamborghini la gaillard ou super vélo c'est cela que j'ai débloqué et il ya la guerre d'eau voilà donc c'est de là par contre il se débloquer je pourrais monter dans celle là les fantastiques légendaires les forces à les spécial éditions forza aussi elles sont pas mal c'est celle à prioriser mais dans l'idée c'est au final faire toutes vos voitures et là du coup vous avez d'un maîtrise de voitures et là vous allez regarder et ben là vous voyez il ya une bouille à débloquer donc je vais chercher hop tout simplement et j'ai ma will voilà boum cent mille alors et c'est un niveau c'est un niveau bleu donc j'ai gagné cent mille et ainsi de suite avec tout le reste que j'ai gagné donc on va continuer rapidement c'est ce que celle que j'ai débloqué boum 300000 à cadeau du coup vous débloquez des voitures vous débloquez de l'argent que le monde de peuple voilà le petit tirage bon ça par contre oui ça arrive les tout ce qui est vestimentaire c'est du scam et bon déjà juste avec la force à édition j'ai rentabilisé j'ai bien rentabilisé mon tirage donc tu pouvais faire derrière si si vous voulez c'est de chercher le reste pour gagner des forces à horizon point pour gagner de l'xp alors avant d'aller récupérer tout ce qui est fausse à horizon point ce que je vous conseille par contre c'est vous allez non vous allez sur la map et par contre c'est de récupérer la bonne maison alors c'est celle ci je crois c'est celle ci celle ci vous permet de doubler le nombre de points force à pointe quand vous en gagnez voilà parce que celle du bas si j'avais un doute à chaque fois je suis en fond c'est mais celle là cela vous fait doubler le nombre de points de points quand vous l'avez quand vous vous êtes permis de l'acheter et ben du coup derrière bas vous pouvez aller chercher gratter les forces à pointe pour après acheter des voitures ou autre j'ai commencé je crois que j'avais peut-être 100 milles de crédits en tout danger là parce que je venais je venais juste d'acheter la dernière maison mais voilà donc là je suis étudiant à 600 milles en sachant qu'il me reste les super tirage si vous pouvez aussi gagner des super tirage avec les voitures encore là encore une force à édition donc nickel et ainsi de suite 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 et derrière bas et ben du coup vous faites plaisir là par exemple ça m'intrigue un peu j'aimerais bien les voir je crois que c'était une mercedes amg mclaren je sais plus si c'était cela on va monter dedans et vous allez voir parce qu'il y en a en fait il défense à édition il y a des aussi des légendaires qui vous permettent en fait de gagner des super oui ou des will mais x2 donc là c'est même encore plus intéressant je sais pas si celle là va le proposer par exemple alors il ya les crédits on a une ouïe donc c'est pas une super vu le tant pis vous tenez certainement un super tirage et c'est vrai donc là bon là il n'y en a qu'un seul mais des fois vous pouvez un temps en gagner deux j'ai dit à une voiture qui me provoque qui me donnait de will jamais mieux par contre monter beaucoup plus haut donc c'est de consommer plus de crédit qui va me donner deux super will donc c'est que demandez plus la 15e mix mais par contre c'est passé c'est pas les gueux on peut aller chercher les 15000 xp c'est du coup oui d'ailleurs ça va vous faire gagner aussi l'expérience va faire gagner les niveaux donc au gagnant de niveau vous allez gagner aussi une une will donc que demandez plus la part simple et 10 points bas j'ai multiplié par deux hop là j'ai ma will ah du coup j'en ai gagné deux c'est ça j'ai c'était bien deux et en plus 175 mille donc le monde le peuple encore une fois bon j'aurais pas voulu la petite légendaire au dessus voilà j'en ai mis 3 à battre la balle et trois tirages je suis là je suis passé à 1 million 2 je suis déjà à 1 million 2 est ce que vous voyez ce que vous voyez le délire que c'est parce que ici il me fait gagner 25 mille serges et gagné alors aussi laisser avec les wood spin ça monte juste super vite et encore une fois tout en apprenant le drift donc que demande le peuple quoi et ça c'est comme ça que du coup moi je commence à farmer que j'ai pu terminer la chaîne les maisons que je commence à farmer aussi les voitures parce que c'est les préparer c'est sympa mais en gagner c'est pas mal non plus et donc du coup voilà là j'ai gagné encore un niveau grâce au tirage et à ce que j'ai gagné voilà ça c'est ce que j'ai gagné sur ma session que des voitures que j'avais pas donc on est plutôt pas mal on est plutôt pas mal ça va ça va très très vite et en plus du coup là je gagne le bonus pour la collection on gagne encore dix mille des crédits donc on est bien c'est quelque chose qui est vraiment super et après plus vous allez monter en compétences sur le drift c'est plus du coup vous allez pouvoir s'y monter en catégorie de voitures et là par exemple dans mes favoris je sais que j'ai celle là la 370 est pour en revenir dessus il ya celle ci à 370 z je sais qu'il y en a d'autres mais au moins pour l'instant j'ai que celle là j'ai pas la winigan et à coûter à coutume blande mais si on va dans celle ci et qu'on va dans une maîtrise de voitures vous allez pouvoir voir en fait qu'on a les gardes qu'on a la wispin ça va être soit voilà ça j'ai pas pris parce que bon c'est quoi que je peux le prendre c'est pour les courses mais je fais de course avec cela c'est d'une couille à l'expert mais surtout au niveau du drift celle ci à va gagner un score de glissade supplémentaire de 15% que l'autre n'a pas et ce qui va être intéressant c'est ici le 200% alors que la rxl c'est 125% pareil ici 25% la rxl je suis pas sûr je crois que c'est 15% et le summum c'est ici le multiplicateur de prouesse qui monte à 7 alors que la rxl était à 6 voilà donc ici c'est vraiment tout bénef et bien sûr on a aussi une fois plus vite une fois et demi plus vite quand il ya la musique derrière et par ici les collisions donc ça va très très vite oui je suis dit à 193 193 points disponibles ça monte très 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 vite et encore une fois pour l'apprentissage du drift on l'a par contre pas par les réglages mais une fois vous sentez plus à l'aise vous pouvez augmenter aussi voilà au niveau de l'extérieur pour le parallélisme et vous pouvez augmenter au niveau du différentiel ici la décélération voilà de jusqu'à 100% voyez si je fais 100% comme vous avez dit dans la vidéo pour ce la rxl est pareil et je les montais à 100 parce que ça va permettre du coup de garder le drift plus longtemps sur la glisse par contre c'est des voitures c'est pas la même patate donc à maintenir c'est un c'est un autre sujet autant plus que là moi j'ai des je suis pas fou c'est vraiment un autre sujet donc faut pas y aller direct je crois que celle ci a fait je crois que je suis à 900 chevaux entre une danseur là je suis à 900 chevaux sur celle ci mais voilà quand quand je quand je veux faire des je fais pas de voyage instantanée mais quand je vais faire une course où je veux aller à un point bas je vois là je suis pas de voyage instantanée et je le fais en drift et je pense cette voiture là et je le fais tout en drift tout du long voilà et d'ailleurs ça me fait ça me fait gagner du coup en maîtrise de drift ça me fait évoluer ça m'améliore c'est pas du drift dégueulasse à l'épée td cactus un peu à droite à gauche qui ressemble à rien dans la vous avez rien à prendre que vous allez vous amuser vous n'allez pas apprendre à drifter et en plus une fois du coup vous avez plus en main le drift ce que vous pouvez faire pour vraiment aller vous faire du gros plaisir que si vous prenez vraiment le petit kiff en drift mais sur c'est de venir ici et faire tout le monde derrière quoi c'est il est vraiment satisfaisant j'y suis pas encore moi je les valider une fois pour le valider parce que j'ai fini très récemment la tournée de mes drift j'avais pas tout fait mais je pense que je vais venir ici je vais venir ici me faire plaisir pour aller pour les pour pour les faire un kiff quoi donc c'est tout pour moi j'espère que ça vous aura été utile et que vous gagnerez pas mal de thunes grâce à ça et que vous vous améliorer en drift aussi au passage et qu'importe votre niveau voilà donc je fais de vous plaisir bon drift à vous et à la prochaine ciao